Salut, c'est Blablac, bienvenue sur ma chaîne Blablac City, il n'y a pas que jaja dans la vie, il y a la mort du pape Benoît XVI, qui a eu lieu récemment, en 2023, aussi, et c'est tant mieux, parce que je peux te dire que c'était une horreur. Je dirais même qu'il a commis un crime contre l'humanité à propos du préservatif. Il disait que ça aggravait les risques du sida, ce qui est... Va dire ça aux séropositifs qui prennent 40 cachets et qui regrettent d'avoir eu un acte sexuel non protégé et qui sont des squelettes ambulants, comme dans Resident Evil, des zombies. Va dire ça à ces gens-là, que le préservatif était... Comment ça s'appelle ? Aggraver le VIH, aggraver la contamination, complètement cinglé. De toute façon, en plus, ils sont tous pédophiles, c'est horrible, 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 horrible. Ils sont friqués, mais personne n'a jamais fait de... Comment ça s'appelle ? De recherches sur l'Église, sur l'empire financier qu'il y a derrière ces gens, qui nous prêchent la pauvreté, que c'est mieux d'être pauvre que d'être riche, etc. Tous ces gens qui sont entretenus, on se demande par qui ? Par l'État ? Je ne sais pas. Par qui ils sont entretenus ? Ah, par les donateurs ? Des cinglés, en fait. Je suis bête. Ils sont entretenus par des donateurs qui entendent... Non, mais je ne sais pas, moi, je serais... Imaginons, je serais séropositif. Déjà, je serais mort. Ça, c'est sûr, je ne pourrais pas supporter. Et je me dirais, mais attends, le pape, il dit que le préservatif est inutile. Oh ! Moi qui aimerais retrouver ma santé, t'imagines ? Oh ! Mais c'est dingue ! C'est hallucinant de dire ça, mais c'est grave ! C'est un crime contre l'humanité de dire ça. Et ça incite ceux qui n'en mettent pas, ceux qui n'en mettent à ne peut-être pas plus en mettre, à des croyants complètement tarés. Enfin bref. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour rendre hommage à Benoît XVI, qui mérite aisément d'être mort. Faut mieux rire parce que franchement, ce qu'il disait, c'était grave quand même. Je crois que c'est lui qui disait ça. Ou alors c'est un autre. Mais en bref, peu importe. Donc je voulais faire cette vidéo, je trouvais que c'était important. Mettez des préservatifs. C'est très très important. Très très important. Mettez des préservatifs. Ça évite la contamination. Les pratiques à risque. Ne pas les faire. Parce que moi, je... Enfin, c'est mon avis personnel. Et c'est mon expérience personnelle. Ceux qui n'avaient pas beaucoup d'expérience sexuelle, des partenaires que j'ai eus, ils s'y prenaient très mal. Et ils reproduisaient des pornos. Alors j'ai dit non, mais il faut se calmer là. Parce que reproduire un porno, il faut voir comment t'es... Je veux dire comme t'es abîmé. Les pornostars qu'on voit toutes belles maquillées, je peux te dire, dans la réalité, elles sont très très abîmées. Les femmes surtout. Les hommes un peu aussi. Et puis ils sont tous séropositifs. Il ne faut pas croire dans le X. Ils ne le disent pas parce que sinon, ils ne peuvent plus travailler. Même des grandes stars, je ne vais pas donner les noms parce qu'ils pourraient me faire un procès. Mais ils ont tous le VIH. Ils ne le disent pas parce que... Et même, je me souviens que certaines pornostars étaient contre le port du préservatif. Il y avait eu un scandale par rapport à un patient... Un acteur... Un patient zéro, comme on dit. Qui était atteint. Et donc, qu'ils le savaient. Enfin bref, ça avait secoué. Mais il y a très longtemps, je crois que c'était en 2004. Pas que je m'intéresse au porno. Enfin si, pas que je m'intéresse au porno star. Mais je trouve qu'elles ont du courage. Parce que c'est... Moi, je fais de la figuration. Donc, je sais un peu comment on tourne des scènes. Je peux te dire, s'il faut retourner... S'il faut tourner une pénétration dix fois de suite. Je peux te dire que le VIH, tu es sûr de l'avoir. Parce que... Enfin bref, peu importe. Paix... Non, non. Paix à son âme. Il est mort, il est mort. Il a bien vécu. On va se mettre du Mont-Blanc. On va changer de sujet. Non mais c'est grave. Un adulte qui te dit... Ça aggrave le... Alors qu'à l'école, on t'apprend justement à te préserver. Et dans le préservatif, il y a le mot préserver. Et puis moi, je sais plein de choses. C'est que le VIH, il est dans le sperme. Et donc, voilà. Et comme je regarde des pornos comme tout le monde, enfin j'imagine, je devine même ceux qui ont... Enfin bref, ça va être dingue de dire ça, mais... Ceux qui sont en bonne santé, ceux qui ne le sont pas, ça se voit parfois. C'est... Enfin c'est... Et puis alors le barbecque... C'est une catastrophe. Et c'est extrême. Je ne dis pas que je déteste le porno. J'en regarde comme tout le monde pour me faire du bien. Enfin bref. C'était pour dire Benoît XVI, bon débarras. Et puis l'Église catholique, quelle horreur. Moi, j'ai vu l'Ordre de Malte. Je n'ai pas vu ce qu'était l'Ordre de Malte. Mais j'imagine que... Je n'imagine rien du tout. Pour les chrétiens qui me regardent, tant pis pour eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Écoute, au bout d'un moment, il faut un peu être saint d'esprit et puis faire attention à ce qu'on dit, surtout quand on a une audience. Moi, je n'ai pas d'audience, donc je peux tout dire. Il n'y a pas que Jaja dans ma vie. Il y a la mort du pape Benoît XVI aussi. Et c'est tant mieux pour la planète. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont contents. Et je ne sais pas où il est, puis j'espère ne pas savoir... Enfin, voilà, peu importe. C'est une vidéo chelou, mais porter des préservatifs, c'est l'essentiel de cette vidéo. Je vous embrasse. Salut !